Mathilde et Emmanuel Sénier sont face à un challenge de taille. Les deux soeurs vont incarner respectivement Simone Signoret et Marilyn Monroe sur scène dans Bangalow 21. Et avec la peur au ventre. Si est-il une idée qui a mijoté dans la tête de Benjamin Castaldi pendant quelques années. En possession de lettres et discussions échangées entre Simone Signoret, sa grand-mère, Catherine Allegret, sa mère, et même Yves Montand, il est à l'origine de Bangalow 21, pièce écrite par Eric-Emmanuel Schmitt, racontant la rencontre en 1960 au Beverly Hills Hotel de Los Angeles, des couples Yves Montand-Simone Signoret et Arthur Millet et Marilyn Monroe à l'occasion du tournage du milliardaire. Et pour dévoiler les coulisses de l'aventure qui va naître entre Yves Montand et l'icône américaine, Benjamin Castaldi peut compter sur le talent des soeurs Sénier, Emmanuel et Mathilde Sénier. Dans les colonnes du JDD, Mathilde, qui interprétera Simone Signoret, et Emmanuel, qui jouera Marilyn Monroe, se confie sur cette expérience qu'elle s'apprête à partager sur la scène du théâtre de la Madeleine, à partir du 14 septembre. Il s'agira de la première fois pour les deux actrices de se donner la réplique sur scène. Pour le rôle de Simone Signoret, Benjamin Castaldi a longtemps pensé à Mathilde Sénier, il la voulait pour incarner sa grand-mère. Et ce n'est pas la première fois que celle qui partage sa vie avec le caméraman Mathieu Petit se retrouve à être comparée à l'immense actrice française. Quant à Emmanuel Sénier, elle a souvent été grimée en Marilyn Monroe. Physiquement, elle correspond totalement au personnage, explique sa sœur cadette. Cependant le challenge est grand, et elle pourrait bien être attendue au tournant sur un détail. En effet, elles n'ont pas l'âge des rôles, mais les deux sœurs s'y sont préparées. Et Mathilde Sénier confie à nos confrères, à l'époque, Signoret à 40 ans, Marilyn 36 et, en effet, on a 55 et 56 ans. Mais on est au théâtre, les spectateurs vont le comprendre. Quant à Emmanuel Sénier, elle rappelle qu'Ouana de Arma était parfaite en Marilyn dont elle est pourtant très éloignée physiquement. Et si Mathilde Sénier a toujours eu un souci avec le fait qu'elle ne ressemble pas physiquement à Simone Signoret, le problème est réglé. Sur la fiche qu'elle vient de dévoiler sur Instagram, elle apparaît en blonde en cheveux courts, totalement métamorphosée. Bluffant. Mais si elle semble avoir réponse à tout, les deux sœurs nées ne sont pas pour autant libérées de tout trac. Invité sur le plateau de 20h30 le dimanche, ce dimanche 18 juin, elle ne s'aime ne sont pas cachées face à Laurent Delahousse. On a peur, lâche la star de Camping. Ah oui, j'ai peur. Rappelant qu'elle a longtemps refusé cette proposition de Benjamin Castaldi, j'avais dit non parce que si est-il un mythe, parce que physiquement je trouvais que je lui ressemblais pas et que je ne ferais une évocation mais si est-il vrai qu'au départ j'avais peur et j'ai peur. Point. Grosse pression. Mais les deux sœurs sont armées et prêtes à se soutenir. Le pitch de Bangalow 21, en 1960, deux couples mythiques séjournent au Berberley Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le Bangalow 21 loge Simone Signor et Yves Montand, ils s'haïment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au fait de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le Bangalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l'écrivain Arthur Milleba de Ley. Simone devient l'amie de Marilyn, Yves tourne avec elle en tentant de résister à sa séduction. Hélas, Arthur s'enfuit. La vie de quatre personnes va voler en éclats. Pour réserver, si est-il par ici. Représentation, à partir du 14 septembre 2023 du mercredi au samedi à 21 matinée le samedi à 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.